C'est très simple, les règles du jeu ont changé, les gens n'acceptent plus ce qu'ils acceptaient auparavant de la part de leur employeur et ils n'hésitent plus un seul instant à dire « salut, je me casse ». Peut-être que tu es dans cette situation où tu es en train de réfléchir très sérieusement à te barrer, à quitter ton boulot. Je t'ai préparé un test quiz en 10 questions qui va te permettre de déterminer si tu devrais quitter ton taf ou pas. Tu regardes le premier lien en description de cette vidéo, 10 petites questions et ça va te donner des conseils personnalisés pour vraiment réussir à évaluer si tu devrais envisager de te barrer, de quitter ton taf pour peut-être retrouver une certaine forme de liberté. Mais la liberté, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas facile de ne plus être salarié. Ça pose d'autres contraintes qui sont très compliquées et qui peuvent elles-mêmes mener à une forme de burn-out. En tout cas, je te conseille vraiment de faire ce test parce que ça va te permettre très probablement d'y voir beaucoup plus clair. Tu sais, moi j'ai un de mes clients, Nicolas, salut Nicolas, qui lui travaille dans la fonction publique. Il est un site pour tout te dire et il est un site depuis un grand nombre d'années, depuis une vingtaine d'années. Et au bout d'un moment, il a envie de faire autre chose en plus sur le côté, peut-être démarrer une petite activité commerciale, un petit business, tu vois, un petit truc. Pourquoi pas vendre des trucs sur Amazon ou avoir une petite activité sur le côté, tu vois, ouvrir une laverie, tu vois, ce genre de choses, tu vois. Avoir un petit business sur le côté, commencer à faire de l'argent autrement que seulement par sa capacité à travailler. En fait, ce qui se passe, c'est que l'administration lui met des bâtons dans les roues parce que quand tu es dans la fonction publique, tu dois demander l'autorisation à l'administration publique pour dire « Ah, est-ce que vous me donnez le droit de faire telle activité ? » Alors, il faut monter un dossier, il faut expliquer pourquoi, quoi, qu'est-ce, voilà. Et puis ensuite, tu as des mecs dans un bureau, tu vois, comme ça, qui prennent une décision et qui vont se tatuer. Alors, lui, oui, lui, non, voilà, on ne comprend pas, voilà, ou on comprend, mais on ne veut pas, non, ça risque de rentrer en conflit avec son activité principale, donc voilà. Et en fait, si tu veux, c'est grave, quoi, parce que du coup, ça fait que ton employeur, sa capacité d'action, elle va beaucoup plus loin que seulement le cadre du travail, si tu veux. Ça s'étend, en quelque sorte. Alors ça, c'est dans le cadre des gens qui travaillent pour la fonction publique, mais dans le cadre de ceux qui travaillent dans la fonction privée, il y a plein de gens aussi qui envisagent de se barrer, tout simplement parce qu'ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus. Et il faut comprendre qu'il y a vraiment des raisons spécifiques à la société française, aux gens qui vivent en France, mais c'est un phénomène qui est vraiment international et qu'on retrouve, notamment aux États-Unis, notamment en Angleterre, avec des gens, des jeunes tout particulièrement, mais pas que, qui, au bout d'un moment, disent « Tant pis, j'y vais pas ! » Même sur des jobs bien payés, même sur des boulots bien payés, ils se barrent. Ils n'hésitent pas à claquer la porte, clairement, tu vois. Alors, il y a tout un tas de phénomènes qui sont liés à ça. Il y a une forme d'ubérisation, en quelque sorte, du travail, mais il y a aussi le fait que, en fait, si tu veux, la plupart considèrent que les salaires sont insuffisants. C'est la première motivation, je veux dire, la première motivation pour travailler, en quelque sorte, c'est les thunes, c'est le salaire. Et moi, à titre personnel, je considère que c'est une motivation qui est saine, beaucoup plus saine que la passion, tu vois, parce que quelqu'un qui me dit qu'il travaille uniquement par passion, le jour où la passion, elle s'efface, et un jour ou l'autre, elle finit toujours par s'estomper pour diverses raisons, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la raison qui le pousse à continuer à venir au taf, tu vois ? Voilà, s'il n'y a plus la passion, c'est compliqué. Alors que l'argent, ça permet quand même d'avoir une motivation qui, encore une fois, à mon sens, est plutôt saine, puisque l'argent, moi, je considère que c'est un outil d'émancipation et de liberté. L'argent, c'est la liberté. Celui qui n'a pas d'argent n'est pas libre. Alors, est-ce qu'il est épanoui ou pas ? Est-ce qu'il est heureux ou pas ? Ça, c'est d'autres considérations, mais ce dont je suis certain, c'est que quelqu'un qui n'est pas libre, lui, il ne peut pas être heureux. Ça, ce n'est pas possible. Et quand tu as du pognon, tu as plus de liberté. Ça, c'est un fait avéré. Sens, si tu veux, de cette grande démission, qui est un phénomène, par ailleurs, qui s'est amplifié fortement, tout particulièrement depuis les fameux confinements. Évidemment, je ne vais pas te faire un dessin. On a tous compris que, ben voilà, il y a plein de gens qui travaillaient à la maison, sur d'autres rythmes. Il y en a qui se sont arrêtés de travailler. Il y a eu une grosse période de réflexion sur tout ce qui était le métro, boulot, dodo, etc. Tu vois, l'espèce de rat race. Est-ce qu'au fond, est-ce que tout ça, ça avait vraiment du sens ? Pourquoi ? Quoi ? Qu'est-ce pas ? Voilà, je sais que ça a secoué beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ont commencé à lancer des business en ligne aussi, tu vois, des activités commerciales. Je fais partie de ces personnes-là, à titre personnel, même si j'avais commencé à faire des investissements, etc. Il y a très longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années, même encore plus. Mais le fait de passer de l'autre côté, à en parler, à partager tout ça, c'est quelque chose qui est venu à peu près dans les années vers 2020. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui s'est vraiment amplifié. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi un autre problème qui touche fortement les gens qui sont salariés, c'est le manque d'équilibre entre la vie pro et la vie perso. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, pour la plupart, pour la plupart, n'acceptent plus de sacrifier leur vie au taf. Le coup des burn-out à la sauce France Télécom 2004, tu vois, où il y a eu une vague d'une vingtaine de suicides à cause de pression qu'on mettait sur le dos des gens, etc. Les jeunes d'aujourd'hui ne l'acceptent pas, ça. Et je vais te dire, franchement, ils ont bien raison. Ils ont bien raison de dire à leur employeur, mais tu sais quoi, mais no way, quoi. Va te faire. Il est hors de question que je foute ma vie en l'air pour te faire plaisir, quoi. Ni pour ton taf, ni pour ta boîte. Non, non, non. Ou pour ton salaire. Ça ne m'intéresse pas. J'ai plus important à faire que ça. Les jeunes ont réfléchi à ça. Enfin, les jeunes, pas que les jeunes. Je te dis, il y a plein de gens qui ont eu une espèce de déclic, qui se sont dit, mais au fond, le temps qui passe, c'est ça notre asset le plus précieux. C'est ça notre ressource la plus précieuse. Et ce qui est injuste, c'est qu'on la dépense, cette ressource, sans jamais savoir combien il nous en reste. Eh oui, ton pognon, tu peux le dépenser. Tu peux regarder sur ton compte en manque, à la Société Générale, à la BNP, à Boursorama, ou chez qui tu veux, tu peux regarder combien il t'en reste des sous, tu vois, sur ton compte. Alors que ton temps, combien tu le sais en vérité ? Statistiquement, plus ou moins 70, 80, selon le sexe, l'âge, etc. Si tu fumes ou pas, si tu bois ou pas, qu'est-ce qu'on en sait en fait ? T'en sais rien du tout. Et c'est ça qui est vraiment injuste. C'est que le temps passe vite et qu'on le dépense sans le compter. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Le manque d'équilibre entre la vie perso et la vie pro, c'est quelque chose qui est inacceptable aujourd'hui. Et que les gens refusent de compromettre. Et ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Hep, 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 si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce, à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas non plus à me poser des questions dans les commentaires ou à me faire part de tes réflexions. Je prendrai le temps d'y répondre avec grand plaisir. Il y a aussi un autre phénomène qui est la quête de sens. Tu vois, il y a des gens, l'idée de travailler pour quelque chose qui n'a pas de sens, pour quelque chose peut-être qui détruit la planète, l'environnement, ou qui n'est pas aligné avec leurs valeurs, tout simplement, ou qui n'apporte rien, qui ne crée rien, qui ne fabrique rien, qui n'enseigne rien, qui n'apporte rien. En fait, si tu veux, la question, c'est de te dire si ton taf, il pouvait être fait par un robot ou une IA. Moi, je l'ai toujours dit à mes clients, même aux gens sur YouTube, etc. Mais bougez-vous, maniez-vous, parce que si tu penses pouvoir être remplaçable, ça veut dire que tu vas être remplacé. C'est le coup des caissières, c'est le coup de... Enfin, voilà. Et tous les tafs d'opérateurs, de gens qui appuient sur des boutons à un moment donné, c'est des tafs qui vont pouvoir être très, très, très prochainement remplacés par une IA ou un robot. C'est en train de se faire, d'ailleurs. Tu vois, depuis le temps que j'en parle, c'est en train de se déployer. Alors, voilà, on va dire oui, mais c'est génial parce que ça crée d'autres tafs, d'autres opportunités. Ça décuple la productivité. Oui, oui, c'est vrai qu'on en fait dix fois plus. C'est vrai que moi-même, j'utilise souvent des outils d'IA. Ça m'aide vraiment pour plein de trucs, tu vois, pour créer des images, pour restructurer des textes, etc. C'est vraiment des outils formidables. Mais il faut considérer le fait que si tu penses pouvoir être remplacé par ça demain, ça pue, quoi. Il faut vraiment se bouger et trouver une autre forme de taf pour gagner ton argent, quoi. Moi, je pense que la quête de sens, c'est quelque chose d'essentiel qu'il ne faut pas négliger dans cette histoire. Parce que ce phénomène de grande démission, tu vois, de gens qui n'acceptent plus de travailler comme ça, machin, tu vois, c'est un truc qui se généralise. C'est dans tous les tafs. C'est même pas qu'une question de petit job ou de gros job, etc. Moi, je connais des gens qui avaient des jobs super bien payés et qui ont dit mais stop, j'arrête, quoi, tu vois. Alors, il y a un autre phénomène qui existe aussi, c'est le problème du management toxique. Je veux dire, toutes les histoires de lean management, tu vois, de serrer, 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 d'optimiser, de presser les gens, etc., ça ne marche plus, quoi, tu vois. Ça, c'est terminé parce qu'il y a eu trop de drames, il y a eu trop de choses affreuses qui se sont produites. Les gens, maintenant, ils se barrent, quoi. Et alors, ils se barrent ou aussi, ils sont victimes eux-mêmes du burn-out. Et d'ailleurs, je te rappelle que si tu veux savoir si tu devrais quitter ton taf, je t'ai fait un test quiz en 10 questions, là, tu vois, une dizaine de questions, là, juste en dessous, tu cliques, tu peux le faire. Et en fait, ça va te donner des indications pour savoir si tu devrais quitter ton taf ou pas et aussi des conseils personnalisés, tu vois. Ça peut vraiment t'aider, justement, dans ton choix, dans ta prise de décision. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut jamais accepter de se mettre dans une situation où tu risques de faire un burn-out. On a tous été victimes ou on a tous eu des personnes proches de nous qui ont été victimes de ces trucs-là. C'est inacceptable. C'est inacceptable. La vie, elle est trop précieuse. On n'est pas venu sur Terre pour souffrir. On n'est pas des robots, quoi, tu vois. Et puis, encore une fois, il ne faut pas nier l'impact du télétravail. Ça a été vraiment, je pense, les confinements et ce télétravail, ça a été un révélateur. Ça a été quelque chose qui a accéléré un processus qui était déjà mis en place avec beaucoup de personnes qui ont remis en question le fameux système de valeur travail, etc. Tu vois, un questionnement sur le sens de ce qu'ils étaient en train de faire. Et puis aussi, une espèce de changement de rapport au travail. C'est-à-dire qu'on ne veut plus être dans un travail qui te définit comme individu dans ta vie, etc. Tu vois, le travail est devenu, tu vois, quelque chose de secondaire, je pense, par rapport à ce qui est vraiment, je crois, le plus important, la vie qui passe, le temps qui passe et l'idée de vraiment profiter de chaque instance, de croquer la vie, tout simplement. Alors, ce truc-là, il se concentre, il se focalise encore plus sur ce qu'on appelle les jeunes actifs, les 25-35 ans. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la société Uber, on est dans la société TikTok où on va vite, où on consomme, où quand ça ne va pas, on aime, on n'aime pas. Tu vois, c'est un peu le truc, comment tu appelles ça ? Tu sais, comme les applications Tinder, tu swipes gauche, droite, yes, non, voilà, tu vois, et hop, 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 au suivant, ça va vite. Et en fait, si tu veux, ce truc-là, ça s'applique au job aussi maintenant, tu vois. Tu ne vas pas séduire quelqu'un en lui promettant un CDI, tu vois. Ce n'est pas un argument suffisant pour garder des gens aujourd'hui. Je veux dire, en plus, la valeur du CDI, de toi à moi, on sait ce que ça vaut. Alors, ça peut encore plaire à la banque si tu veux faire des crédits immobiliers, j'en conviens. Mais à mon sens, c'est le seul intérêt aujourd'hui. Je vais te dire la vérité, de toute ma vie, je n'ai jamais été en CDI. Moi, j'ai toujours été précaire toute ma vie puisque j'étais intermittent du spectacle, tu vois. Donc, niveau précarité, on peut difficilement faire pire. Mais je me suis toujours dit, au fond, ce n'est pas si grave parce que je suis prêt, quoi. Tu vois, j'ai pris certaines habitudes, etc., habitudes financières aussi, tu vois, pour mieux m'en sortir. Tiens, mais je suis prêt parce que, de toute façon, dans 15 ans, 20 ans, tout le monde sera comme ça, quoi. Tu vois, ce sera une forme de précarité qui sera devenue la norme. Mais c'est la vérité, en fait. On sait très bien que, de toute façon, encore une fois, je te dis, même les jeunes aujourd'hui, tu leur promets un CDI. Un CDI à 25 ans, qu'est-ce qu'on a à taper, quoi, tu vois. Je te dis, à part l'argument des banques, je ne vois pas le vrai intérêt de ce truc-là. Et puis, il y a aussi un autre truc qui est apparu, c'est le phénomène des reconversions professionnelles, quoi. On accepte beaucoup plus facilement, aujourd'hui, de changer de vie, de passer un CAP de boulangerie à 42 ans, tu vois, de décider de changer complètement de voie de gens qui étaient dans la finance et puis qui deviennent prêtres. Enfin, ça s'est déjà vu, tu vois, qui ont une révélation, tu vois, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, ils vont refaire encore autre chose. Il y a eu plein, plein, plein de cas comme ça, de personnes qui ont plusieurs vies dans la même vie et c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est hyper enrichissant. Ce n'est pas ton taf qui te définit en tant qu'individu, on vaut mieux que ça, quand même. Et puis, il y a aussi quelque chose dont il faut tenir compte, parmi les nouveaux modes de travail, c'est tout le développement du travail en freelance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui ont compris que quand tu travaillais en indépendant, en prestataire de service, il y avait moyen, quand tu étais bon, de te faire carrément vachement plus de fric que quand tu taffes comme salarié, comme employé, quoi, tu vois. Tu peux quand même. Mais par contre, oui, c'est beaucoup plus risqué. Tu as moins la sécurité de l'emploi, tu n'as pas de sécurité du tout, tu vois. Dans certains cas, tu n'as même pas de chômage du tout. Enfin, tu vois, il y a mille et une raisons qui font que, bon, bah oui, mais on peut aussi gagner plus. En fait, si tu veux, il y a un truc à comprendre, c'est que la liberté dans ton quotidien, le fait d'avoir plus de liberté, plus de possibilités, ça n'est jamais gratuit. D'accord ? La liberté n'est pas gratuite. La liberté n'est, enfin, même si je t'explique en même temps que l'argent, c'est de la liberté, ça revient au même, en fait, si tu veux. C'est que si tu veux avoir plus de possibilités, plus de liberté, ne pas avoir de compte à rendre à un employeur, etc., bah, ouais, 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 c'est cool. Moi, c'est mon cas, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais par contre, il faut que tu sois capable vraiment de produire quelque chose qui soit de qualité et que tu puisses se proposer à des gens qui vont être intéressés par ça. C'est ce que je fais, moi, quand je crée des formations en ligne. C'est que je crée des formations qui plaisent à mes clients, qui vont pouvoir suivre, apprendre quelque chose, qui va leur permettre de leur apporter quelque chose, avoir une transformation, avoir une possibilité de mieux gérer leur argent. Moi, mathématiques, c'est plutôt tout ce qui tourne autour de l'argent, de la gestion financière, de faire en sorte de se protéger à long terme et puis aussi tout ce qu'il y a autour du mode de vie, de vivre en étant plus conscient, plus dans l'instant, plus dans le plaisir de vivre, de savourer le temps qui passe, justement. Voilà, enfin, je te parle de tout ça un peu avec les tripes, avec le cœur, parce que c'est mon sujet et que c'est quelque chose qui me fait vibrer, mais je pense que c'est vraiment important de comprendre que nous ne sommes pas venus sur Terre pour souffrir. Et ceux qui se barrent et qui disent à l'employeur « Va te faire Ken, je m'en vais, et puis voilà, tu ne me parles pas comme ça, etc. » Ben, la plupart du temps, on ne peut pas leur jeter la pierre. Il ne faut pas que ce soit excessif et que ce soit irrespectueux au point de mettre la boîte dans la merde. Mais au fond, moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas leur reprocher. Parce que, franchement, il y a plus d'une fois où j'ai travaillé pour des employeurs qui ne se sont pas bien conduits avec moi et où j'aurais dû le faire et où je ne l'ai pas forcément fait. Aujourd'hui, je ne l'accepterai plus. Voilà, les temps ont changé, tout simplement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Cette grande démission, c'est ça, ce phénomène qu'il va falloir vraiment capter. Et les employeurs, ils ont vraiment un effort à faire aussi par rapport à ça. Les temps ont changé, voilà. Il y a tout de même des alternatives qui sont envisageables et qui sont possibles. Ce que je veux dire, c'est que tu pourrais très bien avoir un job alimentaire avec un employeur, pourquoi pas à mi-temps, tu vois, histoire d'avoir de quoi remplir le frigo. et sur le côté d'avoir une activité de freelance beaucoup plus risquée, avec des revenus beaucoup plus variables, mais qui va te permettre justement d'être beaucoup plus épanoui, etc. Ça ne veut pas dire que tu vas travailler moins. Il y en a qui se disent, comme ça, ça va être plus cool, je vais pouvoir lever le pied et être à mon rythme. En fait, ça, c'est du mytho. Ceux qui te disent, ouais, quand on est indépendant, etc. Ce n'est pas vrai. Moi, ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais autant travaillé que depuis que je n'ai plus d'employeur. Mais en même temps, j'adore ça parce que ce que je fais, ça a du sens, tu vois. Je sais que ça aide des gens quand j'ai des gens qui me remercient, etc. C'est hyper épanouissant, c'est hyper enrichissant. Donc ça, c'est vraiment une première chose à comprendre. La deuxième chose, c'est qu'avant de te barrer, de démissionner, il y a quand même quelques précautions qu'il va falloir prendre, à commencer par le fait d'avoir quand même le plus possible des revenus réguliers. Alors, ça peut venir effectivement, pourquoi pas, par un job à temps partiel, mais ça peut venir aussi peut-être d'investissements que tu as fait ou que tu as commencé à préparer. Je pense par exemple à de l'immobilier, celui qui a deux ou trois appartements, voilà, tu vois, qu'il a quand même pas mal remboursé depuis 15 ans ou 20 ans. Bon, ben voilà, ça peut lui permettre justement d'avoir un complément de revenu pour ensuite se concentrer sur ce qui lui fait vraiment plaisir, mais qui va peut-être potentiellement apprêter moins de valeur. C'est pour ça qu'il faut commencer tôt, les investissements. Le temps est toujours ton ami, quand tu es investisseur. Il faut commencer tôt parce que tu vas pouvoir en récolter, en savourer les fruits, si je puis dire, tôt également, quoi, tu vois. Tu vois, dans le cadre de l'immobilier, si tu fais de l'immobilier à crédit, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour profiter de l'effet de levier, il va te falloir quand même attendre de rembourser le crédit. Donc, ça va peut-être prendre entre 15, 20, 25 ans, quoi, tu vois. Ça veut dire que si tu commences à 20 ans à acheter un premier appartement, tu peux commencer à partir de 35, 40 ans, tu vois. Tu peux envisager, hop, de commencer à lever le pied et de remplacer une partie de ton revenu par ce loyer que tu vas percevoir. Alors, attention, ce n'est pas la solution parfaite. Il y en a plein d'autres dont je parle dans plein de vidéos, plein de formations. Mais encore une fois, c'est ça, la mécanique a vraiment capté. C'est qu'on peut se libérer, on peut faire autre chose et il y a des choses qu'il va falloir vraiment envisager. Mais ce qui est important, c'est de ne pas négliger l'aspect thune, l'aspect revenu. Si tu fais l'impasse là-dessus, tu vas morfler, tu vas souffrir et tu vas t'en mordre les doigts. Autre conseil que je voudrais te donner avant de te barrer, c'est de quand même avoir une épargne de précaution. C'est hyper important d'avoir, allez, peut-être 6 000, 8 000 euros, 10 000 euros, tu vois, d'avance, d'avoir plusieurs mois d'avance de côté à disposition là tout de suite, tu vois, pour pallier aux urgences de la vie. Parce que si tu n'as pas cette épargne de précaution et que tu quittes ton taf, donc par nature, tu vas être beaucoup plus fragile, beaucoup plus précaire. Si tu arrives une tuile, tu peux vite te retrouver dans une grosse galère. Enfin, il faut tenir compte du fait qu'en France, on a quand même un système social qui est intéressant, tu vois, avec des aides au chômage, etc. Mais si tu démissionnes, tu ne vas pas forcément pouvoir en profiter, tu vois. Ça, il faut vraiment en être conscient. Mais en même temps, quand on voit le nombre de grèves qu'il y a, le nombre de personnes qui ne sont pas bien au taf et qui en souffrent, il suffit de voir dans certains milieux, comme les milieux agricoles, les milieux des routiers, les milieux, tu vois, de la police, etc. Tu vois, c'est hyper difficile. Et je ne parle même pas du milieu hospitalier. C'est hyper difficile. Ça devient vraiment compliqué. Et combien il y a de personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier et qui ont juste arrêté quand ils n'ont pas été forcés. Mais ça, c'est une autre histoire. On ne va pas revenir dessus. Mais qui ont arrêté, quoi, parce que burn-out, parce que ce n'est pas possible, parce qu'ils ont besoin de respirer. C'est des cadences, c'est infernal, quoi, tu vois. Ce n'est pas une vie. Et puis, en plus, ce sentiment que, quoi que tu fasses, tu n'arriveras jamais à pleinement satisfaire ta mission, tes objectifs, ce que tu devrais faire, quoi. Tu es constamment en échec, tu vois. Donc, alors, les solutions qu'on peut se dire aussi, c'est de se mettre en mode, en mode, je m'en tape, tu vois. Et d'ailleurs, on le sent, c'est quand même une tendance depuis 3-4 ans d'avoir l'impression, c'est difficile à décrire, mais l'impression que plus personne n'en a rien, n'a ciré de rien. Les gens, ils font leur taf, mais moi, c'est bien, tant mieux. Ce n'est pas bien, c'est exactement pareil. Je m'en fous, c'est juste mon taf, quoi. Je crois que ça, c'est probablement le truc qui a le plus changé dans les mentalités des gens en France. Ça, et on le ressent à tous les étages, partout. Donc, c'était Jérémy, la chaîne Frugaises Mes Libertés Financières. Si tu aimes la vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne. Je te rappelle que tu as le quiz en 10 questions qui va te permettre de savoir si tu devrais quitter ton taf maintenant. Et tu vas aussi obtenir des conseils personnalisés. Donc, regarde, ça pourrait bien t'être utile. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Salut chez toi.